Coucou à tous! Quoi de neuf pour les deux prochaines semaines? Quoi de neuf du 25 septembre au 8 octobre 2023 que vous réservez les deux prochaines semaines? Ce que vous devez savoir, l'influence générale de votre semaine, les messages ainsi que vos soutiens et les conseils tout au long de ces deux prochaines semaines. En plus de ça, j'utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter encore plus de profondeur et aussi les dés. Des charmes pour voir les symboles, les différents symboles de vos deux prochaines semaines. D'accord? Donc, quoi de neuf? Nous avons ici trois groupes de cartes. Avant tout, bienvenue. Bienvenue sur l'espace à I71111, l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Merci d'avoir demandé. Merci de votre présence ici. N'oubliez pas de liker ce contenu si ça vous a plu, si ça vous a parlé pour soutenir cet espace. Abonnez-vous. Laissez vos commentaires. J'adore les lire. Donc, ici, nous avons trois choix de cartes. Quoi de neuf? Ce que les deux prochaines semaines vous apportent et vous réservent. Une suite de votre tirage sera aussi disponible sur ALD1111TV. Pour ceux qui souhaitent approfondir et connaître davantage d'informations sur la partie prédiction, un lien sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, choisissez une carte. Groupe 1, nous avons la florite qui représente votre groupe de cartes. Ok? Groupe 1, la florite. Groupe numéro 2, nous avons le quattre clair qui représente votre groupe. Et groupe numéro 3, nous avons apathite bleue. Donc, prenez un instant et observez chacune de ces cartes et prenez votre temps. Choisissez la pierre qui vous attire le plus, qui vous parle, avec laquelle vous êtes le plus connecté. Laissez votre cœur vous guider vers le choix qui vous convient le plus. Une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre choix sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire. Et si vous n'arrivez pas à choisir, faites pause. Prenez un instant pour vous. Faites d'autres choses. Pensez à ce tirage. Et ensuite, revenez plus tard pour choisir votre carte. De toute façon, le message est là pour vous. Ok. Donc, pour ceux qui ont choisi, on se retrouve dans quelques instants. Ok? On se retrouve tout de suite. Et pour les autres, écoute, à tout à l'heure. Coucou, coucou, mes chers groupes numéro 1. Bienvenue dans votre lecture quoi de neuf pour les deux prochaines semaines du 25 septembre au 8 octobre 2023. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout d'abord, nous allons voir votre choix de carte. Ensuite, avec ce choix, nous allons voir ici l'influence générale de vos deux prochaines semaines. Et on tire le tarot et l'oracle pour savoir vos messages, les soutiens, ainsi que les conseils pour vous pendant ces deux prochaines semaines. Ok? Donc, l'influence générale ici, nous avons Sagittaire qui ressort en première carte. Ok? Sagittaire représente l'ensemble de votre première énergie pendant les deux prochaines semaines. Ok? Donc, une chose est claire. Le fait que vous avez Sagittaire ici, Sagittaire vous ouvre vers des nouveaux, vers des nouvelles directions. C'est aussi un signe hyper chanceux. Donc, la chance vous serait pendant les deux prochaines semaines. Votre influence est une influence de la chance. Sagittaire aussi peut représenter votre besoin d'aventure. D'accord? Votre désir d'aventurer dans des terrains inconnus. Votre besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles langues, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Donc, peut-être que vous désirez quitter votre zone de confort pendant les deux prochaines semaines. Peut-être aussi que vous recevez aussi un invité pendant les deux prochaines semaines et que quelqu'un vient vous rendre visite. Sagittaire peut aussi représenter un voyage vers un tout nouvel endroit ou un endroit qui va peut-être vous apprendre beaucoup plus de choses sur votre esprit, sur votre être, sur une personne, sur un sujet donné. Peu importe, il peut y avoir aussi une forme d'apprentissage ou des envies d'apprendre. Ok? Donc, quand vous voyez Sagittaire ici, je ressens cette carte pour vous comme la voie est libre. La voie est libre. Où voulez-vous aller? D'accord? Qu'est-ce qui se présente à vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer? Voyez, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce qui s'agit en vous? Qu'est-ce qui a envie de sortir? Qu'est-ce que vous avez aussi envie de donner naissance à? Sagittaire aussi peut représenter aussi votre forte capacité aussi à trouver tout ce que vous cherchez. Donc, si vous cherchez quelque chose, vous le trouvez. Votre esprit est à la fois pragmatique, mais aussi pratique. Et je ressens aussi cette énergie d'assemblage de mots. Donc, peut-être que quelque chose a été un puzzle pour vous pendant très, très longtemps. Et que les deux prochaines semaines, vous allez réussir à l'assembler. D'accord? À le mettre dans sa place et comprendre ces mots. Ok? Il se peut aussi que vous avez aussi affaire avec un signe de Sagittaire pendant les deux prochaines semaines. Mais attention, cette carte représente l'influence générale. Et dans l'influence générale, vous êtes dynamique. D'accord? Dans l'influence générale, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Dans l'influence générale, ici, vous avez envie d'approfondir aussi vos connaissances. Beaucoup d'entre vous aussi ont peut-être repris votre travail ou vous avez trouvé un travail pendant les deux prochaines semaines. Et vous êtes en période d'essai pour adapter à votre nouveau lieu de travail. Peut-être aussi que cette signe de Sagittaire aussi peut représenter les objectifs auxquels vous vous fixez à réaliser pendant les deux prochaines semaines. Donc, l'objectif peut être courir trois fois par semaine ou manger plus ou moins trois fois par semaine. Quoi que ce soit que vous vous fixez à réaliser ici, l'envie de le faire se fait ressentir pendant les deux prochaines semaines. Et je sens aussi que l'univers vous soutient en vous donnant peut-être des pistes, en vous guidant avec un arc pour mieux vous diriger vers cette énergie. D'accord? Donc, vous sortez de votre zone de confort. Vous explorez quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas peur de prendre des risques. Le risque ne vous fait pas peur. Vous tentez de nouvelles expériences pendant les deux prochaines semaines. semaines, beaucoup d'entre vous ont envie de bouger, envie d'être dans l'action. Je ressens aussi une hyperactive, quelqu'un qui bouge sans cesse. Donc, peut-être aussi que vous bougez des meubles de votre maison. Ou peut-être aussi que vous prenez un temps aussi pour étirer votre corps physique, pour se sentir beaucoup plus dynamique. Il y a aussi quelque chose dans votre corps physique. Peut-être aussi que certains d'entre vous ont un rendez-vous médical pour le sport, pour la mobilité, pour se sentir physiquement bien. Bien. Donc, cette énergie ici influence tout simplement voyage, déplacement, mouvement, apprentissage, prise de connaissance d'une information importante, chance dans chaque domaine. Ok? Les choses viennent à vous sans que vous allez vers ces choses-là. Les énergies sont positives. D'accord? Sagittaire, les énergies sont positives. Quoi que ce soit que vous mettez à vouloir faire, vous le réalisez, vous le faites. Et rien ne vous fait peur. Ok? Donc, on va basculer dans la partie messages. Quel est le message pour les groupes numéro 1 qui ont choisi la Floride et qui sont sur l'influence de Sagittaire? Sagittaire. D'accord? Quel est... Regarde Sagittaire aussi comme la carte de la temparence. Voyez? T'emparence, équilibre, tout est aligné. Tout est aligné pour vous pendant les deux prochaines semaines. Et vous vous sentez aussi aligné par rapport à des choses que vous cherchez ici à manifester. Ok? Donc, vos messages ici, nous avons l'empereur en envers qui ressort comme votre premier message. Ensuite, nous avons aussi le 6 de coupe en deuxième message. Wow! Et nous avons le 10 de bâton et le cavalier de coupe. Donc, dans votre message, la première carte qui ressort, c'est l'empereur. Et je vous invite à observer cette carte. L'empereur est en envers. Le premier ressenti que j'ai pour vous ici, c'est que tout n'a pas besoin d'être parfait. Pendant les deux prochaines semaines, la perfection n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'entendre ça. Mais vos guides spirituels vous disent que la perfection n'existe pas. Et que l'heure n'est peut-être pas venue pour quelque chose. Et que vous avez encore besoin de fier à votre intuition avant d'aller vers quelque chose. Ou avant de faire quelque chose. Et l'empereur en envers peut être le fait de remettre en question aussi vos bases. Peut-être que la base de quelque chose manque encore... La base de quelque chose manque encore de structure. Ok? Manque de structure. Peut-être que l'empereur pourrait présenter le besoin aussi de mettre un peu plus de structure dans les choses que vous faites. D'accord? Vos idées sont brillantes. Le désir d'apprendre ou de faire quelque chose de nouveau. Se faire ressentir ici. Ou d'aller ailleurs, se faire ressentir. Mais peut-être que en mettant un peu de structure, ça permettrait à cette envie ou à ce désir de se mettre en place. D'accord? Et en même temps, je ressens que beaucoup d'entre vous n'ont pas besoin d'être parfaits pour faire quelque chose. Et que en faisant petit par petit, d'accord? On peut tout simplement arriver à accomplir des choses qu'on a envie d'accomplir. Et l'empereur aussi, en envers aussi, peut aussi représenter un besoin d'adoucir un peu plus cette rigidité que vous avez actuellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous manquez de discipline. Ou peut-être aussi que certains d'entre vous ont peut-être trop de discipline. Et que cette trop de rigidité ou trop de discipline ne permet plus à l'enfant intérieur d'exister. Ou d'avoir ce temps de jouer ou ce temps d'expérimenter des choses. Prenons-le comme ça peut résonner ici. Mais une chose que je peux vous dire ici, c'est que tout n'a pas besoin d'être parfait. Ça, c'est le premier message que je perçois pour vous ici. Et que quoi que ce soit que vous désirez, il vous faut l'incarner en vous. Et tant que vous n'aurez pas incarné cette énergie, ça risque d'être difficile de développer cette énergie. Donc, si vous voulez réussir quelque chose, tant que vous ne croyez pas en votre capacité de le réussir, ça peut être difficile de mettre en place les structures ou les énergies nécessaires pour que cette énergie puisse prendre forme. D'accord? Donc, c'est comme construire une maison. Vous voulez construire une maison, mais si vous n'avez pas les outils nécessaires pour la construire, ça peut être difficile de la construire. Donc, quel est cet outil qui vous manque? Peut-être que c'est vers ça que vous devez chercher pour construire cette magnifique maison. Le 6 de coupe aussi vous rappelle aussi un mémoire ou des souvenirs. Donc, il se peut qu'il y a quelque chose que vous faites rejouer constamment dans votre esprit. Ça peut être des mauvaises pensées. Ça peut être aussi des souvenirs en lien avec une personne que vous avez émise par le passé. Quelque chose revient sans cesse dans le présent. Et vu que nous avons cette carte avec l'empereur, l'univers veut vous rappeler que quoi que ce soit que vous vous rappelez constamment pendant les deux prochaines semaines, tant que ça n'existe pas dans le présent, peut-être que c'est le moment pour vous de mettre ça de côté et de se focaliser sur votre présent. Il y a une énergie de le passé et le passé pour une bonne raison. Ce qui compte, c'est ce que cette personne fait pour vous aujourd'hui ou c'est ce que vous pouvez faire aussi dans la relation ou dans la connexion avec cette personne. Le passé a eu son temps. Ce qui est important, c'est le présent. Donc, peut-être que quelqu'un ici cherche à se réunir avec vous ou peut-être que quelqu'un revient sans cesse dans votre esprit. Et que plutôt que de se focaliser sur les choses que cette personne n'a pas su faire ou les choses que vous aurez aimé que cette personne devienne ou soit, focalisez-vous sur ce que cette personne est au jour d'aujourd'hui. D'accord? Le passé ne peut pas définir le présent. Et c'est important aussi de savoir que le 6 de couple, c'est aussi le fait d'être aussi en capacité de faire la différence entre un événement passé et un événement présent. Ok? Parce qu'on bouge cette semaine. On ne peut pas bouger en gardant des souvenirs qui ne sont plus du tout en cohésion avec la personne ou ce qu'on souhaite réincarner présentement. 10 de bâton ici, j'adore parce qu'en termes de message, on vous parle du fait ici de terminer les dernières tâches de travail que vous avez à faire. Qu'est-ce que vous devez finaliser pendant les deux prochaines semaines? Quelque chose ici a besoin d'être fini. Donc, si vous avez commencé des projets et que ces projets, ce sont des projets que vous portez sans cesse sur vous et que vous cumulez davantage de projets, de projets, peut-être que c'est le moment d'aller, de prendre l'une après l'autre ou de terminer tous ces projets une bonne fois pour toujours pour ne plus porter tant de poire sur soi. Et le 10 de bâton aussi représente une personne qui porte énormément de bois dans son dos et qui a l'air d'être épuisée. Donc, peut-être aussi que pendant les deux prochaines semaines, il y a ce focus ou ce besoin ici d'apprendre aussi à alléger les actions que vous avez de tous les jours. Donc, si vous avez une routine hyper chargée, allégez cette routine, détendez-vous. Et peut-être même que beaucoup d'entre vous ont des choses à faire pendant les deux prochaines semaines qui vous demanderaient beaucoup d'énergie, mais trouvent aussi un temps pour vous. Parce qu'à côté, nous avons un cavalier de couple. Cavalier de couple, message d'amour, rencontre sentimentale, connexion d'amour, un échange cœur à cœur avec une personne ou un rapprochement intime entre vous et une personne. Et je sens aussi que 10 de bâton et le cavalier de couple vous dit que si quelque chose devient trop dur à porter, peut-être que cette chose a besoin d'être mise de côté et que vous devez vous focaliser sur le sentiment qui vous attache à ça. Est-ce que vous faites ça parce qu'il vous faut le faire ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de votre cœur? Quelle est votre raison de faire? Quelle est la raison droit de votre cœur de faire ça? Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de faire ça, lâche prise et laisse couler les choses. Laisse les choses venir à vous de la manière naturelle. Et en même temps, on vous demande aussi de ne pas se focaliser aussi sur le fait de dire qu'il n'y a que vous qui peut tout gérer. D'accord? Vous n'êtes pas seul, l'univers est à votre côté et l'univers est à votre service. Que voulez-vous? Il y a une côté un peu comme ça dans votre tirage. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est que vous avez ici un ange gardien. Nous avons un roi d'épée qui veille sur vous. Et qui veut que vous vous focalisez essentiellement sur des choses qui vous apportent exactement le désir, vos désirs personnels. Le roi aussi d'épée peut représenter le fait de garder votre focus, de ne pas se laisser distraire. De ne pas laisser la distraction être quelque chose qui devient une habitude constante pour vous. Quand vous voulez échapper la réalité, vous vous distraire avec d'autres choses. Non, restez focus, restez clair sur ce que vous voulez et ces choses viendront tout naturellement vers vous. Donc, dans votre message ici, quelqu'un de votre passé revient ou un mémoire ou un souvenir peut éventuellement revenir vers vous pendant les deux prochaines semaines. Quelque chose se termine pour vous qui va vous donner le temps et la liberté d'aller et d'écouter votre coeur. Et l'empereur, beaucoup d'entre vous guérissent aussi l'énergie young, l'énergie masculin. Que vous soyez un homme ou une femme, on a tous une partie de cette énergie. Peut-être aussi que votre rôle, le rôle de l'homme dans votre vie sera quelque chose que vous allez réussir aussi à guérir. Donc, si votre père vous a manqué ou si vous avez eu le sentiment de ne pas avoir un homme dans votre vie pour vous accompagner. Ces deux prochaines semaines vont vous donner la possibilité de changer cette situation et de le transformer. D'accord? Donc, allons-y aussi pour voir le soutien pour vous pendant les deux prochaines semaines. Quels sont vos soutiens? Ok? Le soutien ici pour vous. Vos soutiens ici, c'est relaxation. Donc, regarde! Tranquillité, moment heureuse. Donc, on vous soutient ici d'accorder un temps de pause pour vous. D'accord? De vous détendre. Votre soutien ici, c'est détendez-vous. Rien ne sert de vouloir tout faire d'un coup. D'accord? Vous avez toute votre vie pour faire les choses que vous avez envie de faire. Et ensuite, nous avons lâcher prise de toute cette urgence à vouloir être parfait, à vouloir être au top ou à vouloir courir de partout. Lâcher prise. Liberté de cette... Et c'est de côté un peu... Les gens vous invitent, vous êtes là. Non, non, je dois faire ça, je dois faire ci. Lâcher prise. Vous pouvez faire ça demain, après-demain. Rien ne vous oblige de le faire tout de suite. Lâcher prise. Donc, le soutien ici, c'est que vous avez ici un archage qui est à votre côté en ce moment même pour vous dire, ok, je te soutiens à faire ce que tu as à faire. Ok? Je t'aide à planifier tes rendez-vous ou ton travail ou à trouver une façon pour pouvoir faire les choses tous les jours sans que ça devienne pression. Comme ça, tu auras le temps pour faire des choses que toi, tu as envie de faire. Mais en même temps, je te donne aussi cette force intérieure de trouver la paix au fond de toi, de libérer de ton passé et de ne plus s'en vouloir ou de ne plus se sentir moins ou inférieure que les autres, d'accord? Et nous avons aussi les commérages. Donc, peu importe ce que les autres pensent de vous, le but de cette deux prochaines semaines, c'est de ne pas écouter les autres. Mais de s'écouter soi-même, d'accord? Et je sens aussi que quand je vois cette carte ici, il se peut que vos actions impressionnent les gens ou les gens parlent de tout le progrès que vous avez fait dernièrement. Donc, il se peut aussi que vous faites des effets aux gens et que les gens sont impressionnés par vos progrès ou par les actions que vous avez mises en place toutes seules. Donc, nous avons aussi de l'argent qui vient vers vous. Donc, je vois ici une entrée d'argent. Je ressens aussi des opportunités financières pour vous. Quelque chose au niveau matériel arrive vers vous pendant les deux prochaines semaines. Et ça va vous surprendre parce que ça peut être aussi une augmentation. Peut-être même que vous avez gagné aussi une énorme somme d'argent. Mais je ressens ici quelque chose dans votre finance. On vous dit tout simplement que l'argent arrive ou si vous avez des inquiétudes par rapport à votre sécurité financière, libérez-vous de ces inquiétudes. Relaxez-vous parce que tout va bien, ok? Nous avons aussi Ananas. Ananas ici parle de réconciliation. La réconciliation ici, c'est le fait ici de réconcilier entre votre passé, présent et futur. Tout existe ici et maintenant. Et c'est tout ce qui compte. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont trop vécu dans le passé ou d'autres entre vous vivent souvent dans le futur. Et cette réconciliation parle du fait que tout va pouvoir se mettre en place dans le moment présent sans que vous avez besoin d'inquiéter sur hier, aujourd'hui ou demain. Et je pense aussi que pour d'autres entre vous, la réconciliation aussi peut être une personne qui s'approche davantage de vous pour pouvoir se réconcilier avec vous. Donc, conseil pour vous ici, nous avons idée illimitée. Ça, c'est votre conseil, ok? Donc, votre esprit ne fait que un avec l'esprit infini de Dieu. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous reconnaissez que vous êtes tout ici et maintenant, vous ne faites que un. Ça veut dire que votre désir se manifeste. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apportent de bienfaits. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous croyez que vous êtes tout, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez votre conscience à pouvoir percevoir et à recevoir tout ce dont vous avez besoin. Donc, des choses qui paraissaient inutiles prendre un sens et vous pourrez éventuellement le servir pour guérir votre situation. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine avant que ces idées puissent se réaliser. Tout ce qu'il vous faut, c'est de ne pas vous limiter, d'accord? De ne pas dire non, je ne suis pas prête, mais d'accepter l'ensemble de cette expérience pour en faire quelque chose, ok? Ok, donc, voyons ensemble votre charme. Donc, dans votre charme, l'amour va être aussi un sujet important pour vous. J'ai aussi le sentiment que quand je vois les lunettes ici, c'est que vous protégez vos yeux contre quelque chose ou contre quelqu'un. La lunette aussi peut aussi représenter aussi le fait de se détendre, d'accord? Au niveau de ce que nous voyons ou peut-être même que... J'ai aussi le sentiment aussi qu'il y a quelque chose que vous prenez le temps d'observer ou de regarder en détail. Nous avons aussi cette semaine, cette deux prochaines semaines, en étant une deux prochaines semaines où vous allez vraiment vous focaliser sur votre bien-être spirituel, ok? Je ressens aussi de très bonnes nouvelles arriver vers vous pendant les deux prochaines semaines. Donc, préparez-vous à ça. Ensuite... Qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, message, téléphone, un appel vient d'une personne. Satune ici vous montre tout simplement que cette deux prochaines semaines seraient des deux prochaines semaines importantes de votre vie parce que quelque chose va vous guider vers un énorme apprentissage, d'accord? Mais Satune aussi peut représenter une certaine organisation et une certaine maîtrise. Donc, vous maîtrisez une situation, vous maîtrisez votre façon de gérer quelque chose. Et je pense aussi que Satune représente aussi la responsabilité. Donc, il y a quelque chose auquel vous êtes responsable de... Ou vous prenez conscience aussi de votre pouvoir inné, ok? Quelqu'un de votre passé revient vers vous, cette personne veut vous expliquer quelque chose ou cette personne veut apporter plus de clarté sur votre connexion ou sur votre histoire. Et pour beaucoup d'entre vous, une situation de votre passé deviendra claire pour vous pendant les deux prochaines semaines, ok? Voilà tout ce que je peux vous dire sur YouTube. Une suite sera disponible sur ALD1111TV pour ceux qui souhaitent découvrir leurs prédictions au niveau général. Donc, au niveau personnel, finance, carrière, amour. Tout ça sera disponible sur ALD. Merci de votre présence. Like, dis-moi si cette vidéo vous a plu. Ça a été un énorme plaisir pour moi de le faire, comme d'habitude. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Coucou les groupes numéro 2. Quoi de nafou? Les deux prochaines semaines du 25 septembre au 8 octobre 2023. Donc, nous allons voir ici avec cette carte, c'est votre influence générale. Et avec le tarot et l'oracle, nous verrons votre message, soutien et conseil, ok? Et nous finirons aussi avec les charmes et les dés. Juste pour avoir une globalité et des informations approfondies, ok? Donc, allons-y pour voir pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, ici, nous avons Mercure qui ressort dans l'influence de vos deux prochaines semaines. Donc, déjà, quand je vois Mercure, je pense à l'échange, communication, lettres, technologie. Donc, tout ce qui est téléphone, internet, technologie, tout ce qui est courrier, dossier, mail, SMS, texto, Whatsapp, Instagram, TikTok. Tout ça est là. Donc, influence ici, informations à bloc. Vous communiquez, vous avez beaucoup de choses à dire. Les gens vous écoutent, vous êtes hyper bien pour maintenir une conversation. Vos conversations ont l'air hyper intéressantes pendant les deux prochaines semaines. Vous lisez aussi beaucoup, vous apprenez aussi beaucoup. La lecture devient aussi votre point fort pendant les deux prochaines semaines. Ou peut-être même que vous allez tout simplement avoir envie d'aller dans une médiathèque, dans une bibliothèque ou dans un endroit qui permet d'enrichir ou de stimuler votre esprit. Parce que Mercure représente nos esprits. Ici, je ressens aussi une pleine conscience, un éveil énorme de votre conscience. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une rencontre qui se fait à distance, sur un réseau social, sur des réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Peut-être même que vous recevez aussi des lettres d'amour ou une déclaration sentimentale, pas texto, par quelqu'un qui vous dit tout simplement ce qu'il ou elle ressente pour vous pendant les deux prochaines semaines. Mais le Dieu Mercure ici aussi peut représenter aussi le fait de simplifier les choses. Les choses deviennent simples. Rien n'est compliqué pendant les deux prochaines semaines. Les gens vous comprennent, vous comprenez les gens, vous écoutez, vous parlez. Vos conversations sont riches. Il y a une certaine richesse dans ce que vous avez à transmettre ou ce que vous avez à dire. Vous êtes intéressants, les gens sont intéressés par ce que vous dites. Je sens aussi que l'un de vos points forts, comme je vous disais au départ, ça va être la lecture. Ou même ce que vous regardez ou ce que vous écoutez pendant les deux prochaines semaines, vous aurez la capacité de bien l'assimiler et de le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Si par exemple, vous apprenez quelque chose sur la détente, vous allez réussir non seulement à le mettre en place dans votre vie, mais aussi apprendre d'autres personnes aussi la détente. Peut-être aussi que vous avez des preuves de yoga ou vous suivez aussi des yoga en ligne ou peut-être même que vous vous ressourcez d'informations. Quoi que ce soit qui vous intéresse, vous êtes sur votre canapé, dans votre voiture, dans la nature ou au bureau, vous vous ressourcez d'informations. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux savoir? A quoi sert ça? Beaucoup d'entre vous s'intéressent aussi à faire le DIY, do it yourself. Donc faites-le vous-même. Peut-être que vous montez un meuble toute seule ou vous faites des installations toute seule sans le besoin que qui que ce soit vous apprenne comment le faire. Je sens que votre esprit est riche et vif. D'accord? Faites attention aussi par rapport à tout ce que vous consommez comme informations. Ces informations peuvent aussi influencer votre réalité. Ce que vous digérez comme informations, c'est comme la nourriture. Regarde ça. Donc, prenez-le comme ça. Si vous mangez quelque chose de très difficile à digérer, ça peut avoir un effet sur la façon dont vous bougez votre vie. Donc, si vous consommez des informations qui sont trop lourdes, qui n'ont rien à faire avec votre vibration, ça peut affecter la manière dont, ça peut affecter votre caractère, ça peut affecter aussi votre sommeil. Ça peut vraiment influencer la relation que vous avez avec les autres. D'accord? Donc, soyez sélective. Sélective veut dire que je choisis d'écouter que ce dont j'ai besoin pour évoluer. Et si je n'ai pas... Et même dans les réseaux sociaux, faites un tri aussi, que ce soit sur Instagram. Ne prenez pas tout ce qui est envoyé dans votre... Vous pouvez choisir d'éliminer certaines informations. Si beaucoup d'entre vous ont envie de développer votre créativité, vous pouvez sélectionner des informations qui vous permettent de le développer sans se laisser distraire par des choses qui, en réalité, sont inutiles et qui vous font dépenser de l'énergie psychologique parce que votre mental, votre esprit a besoin d'être ressourcé, de ne pas être affaibli. D'accord? Donc, allons-y pour voir vos messages. Quels sont vos messages pendant les deux prochaines semaines? Vos messages les deux prochaines semaines. Quels sont les messages pour vous pendant les deux prochaines semaines? Donc, vos messages ici, nous avons l'étoile. Oh, je comprends mieux pourquoi. Donc, l'étoile ici peut représenter l'espoir comme carte. C'est la carte de l'espoir, l'étoile. Ensuite, nous avons aussi... Ouh! Il y a des cartes que je n'ai pas d'autre choix que de les couvrir. Le monde comme énergie. Ok? Youtube, donc je vois comme je couvre certaines cartes. Ensuite, nous avons aussi pour vous le roi de coupe comme message. Et... Stop! Oh, mais dis-donc. Le sept des pays. Ok? Donc... Que voyons-nous ici? Que voyons-nous ici? Donc, l'étoile représente votre première carte. Ok? L'étoile représente l'énergie qui ressort pour vous en première. L'étoile représente nos espoirs. Sans espoir, à quoi ça sert d'être dans ce monde? Si nous n'avons pas l'espoir que les choses iront mieux tous les jours, à quoi ça sert? L'espoir faire vivre, c'est en quelque sorte la carte qui ressort ici. Mais, l'étoile parle de votre vous le plus authentique. Donc, beaucoup d'entre vous ont réussi à incarner votre vous, la version de vous le plus authentique pendant les deux prochaines semaines. Et je pense aussi que le message ici, c'est... Soyez vous-même. D'accord? Peu importe ce qui se passe, soyez vous-même. Restez fidèles à la personne que vous êtes. D'accord? Restez fidèles à la personne que vous êtes. N'arrêtez pas de rêver. N'arrêtez pas d'y croire. Quoi que ce soit que vous croyez en peut générer toute une vie et toute une énergie. Ok? Quoi que ce soit que vous croyez fortement en peut avoir un énorme impact sur la vie que vous vivez tout autour de vous. Et l'étoile ici représente aussi le fait de voir toute chose dans votre vie avec grâce, avec beauté, avec amour et de toujours se focaliser sur l'aspect positif de chaque situation. D'accord? Les problèmes sont temporaires. Les problèmes ne sont jamais permanents. D'accord? Si vous avez un problème, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui est censé vous faire grandir ou c'est quelque chose qui est censé éveiller votre capacité aussi à le résoudre ou à trouver des solutions pour que ce problème ne soit plus existant. Donc, l'étoile ici va représenter le fait d'être guidé pendant les deux prochaines semaines. Vous, votre guide, c'est vous. Votre guide ici, c'est vous. Vous êtes en connexion avec le vous le plus supérieur, le plus élevé. D'accord? Vous êtes en connexion avec la version de vous le plus élevé. Vous avez réussi ici à émerger la version de vous ici et la version supérieure à être en lien, en connexion. Et l'étoile aussi peut représenter aussi votre destin, votre dabe. Voyez? Le fait de suivre votre étoile et votre étoile brille. Il y a quelque chose aussi au niveau de votre aura ou au niveau de votre taux vibratoire à laquelle vos guides vous invitent vraiment à travailler sur pendant les deux prochaines semaines. Et une chose que je vois ici, c'est que souvent dans la carte de l'étoile, nous voyons une femme complètement libérée de tout ce qui la lie au monde physique. Ça veut dire que la personne que vous voyez de vous, ici, il y a une version autre que vous allez réussir à incarner pendant les deux prochaines semaines. C'est une élévation au niveau énergétique, au niveau de votre expérience humaine. C'est le fait de croire en quelque chose et de voir la réalisation de cette chose. Donc, si vous croyez que vous pouvez être en bonne santé, vous serez en bonne santé. Si vous croyez que vous êtes belle ou beau, vous pouvez être belle ou beau. Si vous croyez que vous aurez un enfant, vous pouvez avoir un enfant. Donc, quoi que ce soit que vous vous voyez être ou que vous imaginez ou que vous visualisez être, cette chose est déjà à vous. D'accord? C'est le fait de se reconnaître au milieu de ces milliers d'étoiles qui sont dans le ciel et de savoir que chaque étoile a un but. Et le vôtre, c'est ce qui deviendra clair pour vous pendant les deux prochaines semaines. Et je sens aussi que cette carte parle aussi de la synchronicité, de la numérologie, le fait que l'univers vous envoie des signes. Prenez compte de ces signes. Ne le mettez pas juste de côté en disant, non, regarde ma vie maintenant. Votre vie maintenant peut changer. Ok? Prenez compte de ces signes et même écrivez les signes que vous recevez. Peut-être que vous ne comprenez pas ce signe-là sur le moment, mais avec le temps, l'univers vous trouvera des indices ou des informations, comme Mercure ici, pour vous guider à mieux le comprendre. Ok? Ensuite, nous avons le monde. Le monde ici nous parle du fait d'avoir completé un cycle. Parce que le monde représente le cycle de votre vie. Et je pense aussi que, même sans se rendre compte, beaucoup d'entre vous ont terminé un cycle, un énorme cycle. Le monde représente la réussite, la définition de la réussite, mais le rôle aussi que vous avez à jouer. Le monde aussi peut aussi représenter le fait que beaucoup d'entre vous trouvent enfin votre place. Et c'est aussi une carte qui vous dit, trouve votre place. Trouvez les choses ou la chose que vous avez envie de faire et brillez, d'accord? Brillez tout simplement. Sortez de toutes ces boîtes ou ces petites... Sortez de tous ces... Je ne peux que être ça. Ou je suis limitée à faire que ça. Ou je suis juste une sage-femme. Sortez ça de votre mot de tous les jours, de votre vocabulaire. Si vous avez des vocabulaires qui vous ramènent à être juste cette chose. Sortez ça de votre vocabulaire et voyez-vous plus grande que ce que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Et en ayant un vocabulaire qui permet de vous voir meilleur que ce que vous êtes, vous serez cette personne. Je sens aussi que le monde ici, c'est qu'il y a aussi ce message de vous êtes à votre place. Votre place est ici et cette place va se faire ressentir pendant les deux prochaines semaines. N'ayez pas peur que quelqu'un vous prenne la place. N'ayez pas peur de perdre votre place. Si vous êtes là, que vous respirez, il y a une raison pour ça. Et je pense aussi que quand je regarde cette carte ici, je m'amène encore une fois à vous dire que une page de votre vie est terminée. Une toute autre page s'ouvre pour vous, vous renaissez dans cette vie, pour exister sur une autre forme. Donc, peut-être que vous êtes toujours dans le même corps. Je n'ai pas de doute de ça. Si vous vous regardez dans le miroir, vous vous voyez toujours avec le même corps. Mais dites-vous une chose, votre âme s'est développée. Vous êtes plus que votre corps physique à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être que pendant les deux prochaines semaines, vos guides vont vous montrer exactement qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose ici auquel on veut que vous soyez en accord avec. C'est comme si on vous dit, voici ta place. Cette place ici n'est plus la place que tu as eue par le passé. Ce n'est plus la place que tu pensais avoir. C'est une place qui a toujours été là pour toi. Mais maintenant que ton esprit est en capacité de le comprendre, tu peux incarner cette place. Le roi de couple ici représente aussi votre intelligence émotionnelle. Beaucoup d'entre vous ont une énorme capacité à donner de l'amour. Mais aussi à recevoir de l'amour. Il y a une personne ici que je ressens vous admirer. Je vois qui est cette personne. Mais quelqu'un est sur votre charme. Quelqu'un vous admire. Quelqu'un vous trouve incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais dans le message que j'ai pour vous, j'ai comme le sentiment qu'on vous demande ici de ne pas créer une barrière ou de ne pas être fermé à cette personne ou à cet échange. Il se peut aussi que vous avez trouvé une personne avec qui vous pourrez apprendre des choses ou peut-être même un ami avec qui vous allez échanger énormément sur des sujets qui vous intéressent l'un et l'autre. Mais le roi de couple peut représenter le venu d'une personne spéciale dans votre vie. Une personne qui vous respecte, qui vous admire, une personne qui vous aime. Peut-être même que votre vie sentimentale ou affective prend une toute autre direction. Les gens vous admirent. Vous admirez les personnes. Votre cœur est ouvert. Ce n'est pas une reine, mais c'est un roi. Et un roi ici, c'est une maturité. C'est le fait de comprendre enfin comment avoir une interaction avec les autres sans se perdre. Donc, il y a une façon ici avec laquelle vous vous montrez pendant les deux prochaines semaines. Vous êtes en connexion avec les autres, mais en même temps, vous savez aussi comment distinguer vos sentiments, vos émotions des autres. Donc, vous aider sans vous perdre. Vous aider sans se sacrifier. Les autres aussi le ressentent de vous et aimeraient aussi vous en donner quelque chose en retour. Mais il n'y a pas d'attente. C'est un échange inconditionnel, mais aussi pur et respectueux. Nous avons aussi le 7 de paix. Oui, 7 de paix, confiance. Donc, si jamais vous avez eu des problèmes de trahison ou des brises de cœur par le passé, vous guérissez ça pendant les deux prochaines semaines. Ou peut-être même que certains d'entre vous, dans le passé, ont cru que être aimé n'était pas possible ou aimer quelqu'un n'était pas possible. Peut-être aussi qu'inconsciemment, vous avez des croyances qui limitent votre capacité à autoriser les autres à entrer en vous. Ou qui limitent les autres à s'approcher de vous. Et que pendant les deux prochaines semaines, vous allez briser cette glace. Et vous allez peut-être remettre cette croyance ou cette fausse croyance en doute. En disant, est-ce que c'est vrai que je ne peux pas être aimé? Ou est-ce que c'est vrai? Vous allez remettre quelque chose en question et le fait de le remettre en question ou d'examiner les croyances derrière ça va vous permettre enfin de se rendre compte finalement que c'est que la peur qui vous pousse à agir d'une manière qui n'est pas du tout en cohésion avec vous. Donc, peu importe ce qui se passe, soyez vous-même. C'est le message global. Peu importe, soyez vous-même. Et si vous devez être une personne que les gens n'aiment pas parce qu'être vous-même, pas tout le monde aime nous voir tel qu'on est. Certaines personnes aiment contrôler les personnes qu'on est parce que ça leur rend plus à l'aise. Et on vous demande ici si tu dois être en colère, si tu dois être dans l'amour. Reste toi-même. C'est ça la clé en fait. Mais le concept d'épée ici, c'est qu'il y a des choses cachées dans ton inconscient auxquelles tu ne sais pas. Je sens quelque chose ressurgir. Il y a quelque chose ici ou il y a quelqu'un ici. Il y a quelque chose, il y a une information cachée ou il y a quelque chose que tu auras accès à savoir pendant les deux prochaines semaines. Donc, restez prêt et prêt. Donc, annoncez pour voir vos soutiens. Quels sont les soutiens disponibles pour les groupes numéros de quels sont leurs soutiens? Oups, ça, ça a voulu sortir. Donc, l'archage Zad Kael vient à votre secours. Cet archage ici apporte l'acceptation de soi, compassion et aussi guérison. Donc, cet archage ici vous dit, écoute, je t'aide, je sais que tu as peut-être manqué d'amour, je sais que l'amour n'a pas été appris à toi dès ton jeune âge. Peut-être aussi que tu as eu pas mal de situations qui ont été conditionnelles. Peut-être aussi que l'amour te fait peur ou peut-être que tu aimes, mais tu as toujours cette tendance à vouloir une certaine validation extérieure. Peu importe la situation, peu importe ton énergie, peu importe ce qui se passe. Le 21 aussi représente aussi cette carte qui est le monde. Donc, ce que je vois ici, c'est que l'un des cycles que vous terminez ici, c'est le cycle d'une ancienne histoire qui vous a brisé le cœur. C'est aussi le cycle de quelque chose qui vous a énormément chamboulé de points de vue émotionnels. Et cet archage est là pour vous donner cette possibilité d'aimer, de s'ouvrir, d'accepter l'ensemble de la personne que vous êtes. Cet archage va être avec vous pendant tout au long de ces deux prochaines semaines. Et si vous avez besoin d'avoir quelque chose de spécifique, n'hésitez pas aussi à communiquer avec cet archage parce que sa présence est là. Ensuite, nous avons aussi l'archage des sept chakras. Donc ici, il y a une guérison au niveau de vos sept chakras. Nous avons pouvoir, vérité et connexion. Donc, ce qui vous serait révélé ici, c'est peut-être le secret de votre existence ou le secret de votre vibration et la manière à le rééquilibrer. Cet archage ici apporte d'autres archages qui vont vous permettre de trouver une énorme guérison à travers vos sept chakras. Beaucoup d'entre vous activent vos forces. La vérité de votre existence, de votre chemin devient plus claire pour vous. Vous allez faire la connexion avec ce qui est vrai pour vous pendant les deux prochaines semaines. Vous ne vivez plus dans l'illusion. Ça, c'est l'une des choses qu'on veut que tu saches. L'illusion n'existe plus pour toi pendant les deux prochaines semaines. Quoi que ce soit qui a été une illusion ici, s'efface et la vérité se révèle pour toi. D'accord? Donc ici, nous avons aussi vision. Donc, Mercure te montre des choses, des informations sur les choses que tu dois faire, les choses qui t'intéressera. La vision ici, c'est le fait aussi de savoir visionner des choses, savoir les visualiser. Pas parce qu'on pense à quelque chose et que cette chose n'existe pas ici tout de suite, que ça n'existe jamais. D'accord? Pour pouvoir le réaliser. Chaque création qui existe aujourd'hui a été créée par des hommes qui ont visionné ces choses-là, qui ont cru à ces choses-là. Quelqu'un un jour a eu l'idée de faire un ordinateur. Quelqu'un un jour a eu l'idée de faire un appareil photo alors que des gens pensaient que c'était impossible. Mais le fait de garder cette vision en tête permet un jour, tôt ou tard, de le réaliser. D'accord? Si vous avez peur de visualiser ou si vous ne savez pas comment visualiser, apprenez-le. Ça peut vous aider à garder en tête ce qu'on croit que vous désirez. D'accord? Visualise-le, garde-le en tête et vous pourrez éventuellement le manifester. Donc ici, nous avons une rêve familiale devient vrai. D'accord? Donc, il y a un souhait qui se réalise ici. Cet souhait peut être aussi un souhait que vous avez toujours voulu depuis votre jeune enfance. Ou c'est un souhait aussi que vous avez toujours désiré d'avoir. Cet souhait peut devenir une réalité pendant les deux prochaines semaines. Mais il y a forcément quelque chose que vous avez pris pour, quelque chose que vous avez désiré. Et je sens pour vous que cette chose arrive vers vous. où vous allez pouvoir voir la réalisation ou pouvoir voir des signes qui vous confirment que cette chose est à vous. Nous avons aussi un homme clair. Donc, peut-être que l'homme ici que je vous vois avoir une interaction spirituelle, émotionnelle, une connexion intense avec, peut être un homme de couleur de peau claire. Peut-être avec des cheveux châtons clairs. Cette personne, il y a quelque chose avec cette personne. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est. Je ne pourrais pas vous dire. C'est à vous de me dire pendant les deux prochaines semaines comment ça se passe. Mais je ne sais pas. D'accord? Je vois ça. Je vous dis ce que je vois. Mais je ne pourrais pas aller plus loin là-dessus. Mais cette personne, il y a une personne de couleur de peau claire. Quelqu'un avec qui tu aurais une interaction avec. Cette personne va éveiller des choses en toi que tu pensais pas exister. Qui est-ce? Je ne sais pas. Le message pour vous ici, c'est mérite. Ok? Donc, allons-y. Mérite. Vous êtes un enfant bien aimé de Dieu. Ok? Donc, une chose est claire, c'est que Dieu vous aime. Vous êtes un enfant bien aimé. Ça veut dire que quoi que ce soit que vous avez manqué dans votre enfance, sache que vous l'avez aujourd'hui. D'accord? Et sache aussi que cet enfant en toi se sent déjà aimé au jour d'aujourd'hui. Si vous ne vous sentez pas aimé, sache que Dieu vous aime. Et tant que Dieu vous aime, tout autour de vous, éveille l'amour vrai en vous. D'accord? Et vous êtes un enfant bien aimé. Ici, c'est le fait de savoir que tu es aimé. Et l'amour de soi rend chaque chose possible. D'accord? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on croit en nous, qu'on est capable de nous aimer, les autres pourraient éventuellement refléter cette image vers nous. Comme tout le monde, comme tout le monde, ok? Et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettrait de vous concentrer sur votre objectif de vie divine. Donc, vous méritez de recevoir, vous méritez de recevoir le soutien, vous méritez l'aide, vous méritez l'amour, vous méritez toutes les bonnes choses que vous pouvez visualiser, avoir, ok? Vous méritez de l'aide, de l'amour, du soutien. Vous méritez toutes ces choses. C'est très important d'assimiler ça. Je mérite, je m'aime, je suis aimée, je mérite, ok? Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, soyez vous-même, rappelez-vous que vous avez des qualités uniques, ok? Sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleuse que vous êtes. Donc, le but ici, c'est de reconnaître le potentiel qui existe en vous, car cet archaïge Zalkaïel est là pour t'accompagner vers cette prise de conscience, vers cet éveil de la conscience pour activer cet amour de soi qui permet de se rendre compte que si on veut quelque chose, il nous faut être cette chose, comme j'ai dit au groupe numéro 1. Si on veut l'amour, il nous faut nous aimer d'abord. Si tu veux de l'amour, si tu veux communiquer avec quelqu'un, il te faut un réseau. Donc, le réseau de cette connexion permet d'entrer en communication avec cette personne. Si je veux faire cette vidéo, il me faut une caméra, il me faut un téléphone ou une caméra. Donc, si je veux quelque chose, il me faut un accès. L'accès, c'est mon cœur d'abord vers moi, ensuite vers l'autre, ok? Ok, donc, allons-y. On va faire votre... Donc, pour votre charme, nous avons ici un appareil photo et l'une des choses que je vois quand je vois un appareil photo ici, c'est que je garde cette énergie de... Faites un vision board ou prends les photos de toutes les choses qui vous plaît, d'accord? Prends les photos de toutes les choses qui vous plaît. Essayez de, quand vous visualisez, de capter des images, de visualiser des images. Chérir. Ici, c'est le fait aussi de se focaliser sur un sentiment de bien-être. Simplifier. Regarde, les choses se simplifient pour vous, d'accord? Croire en l'amour. Donc, l'amour, les sentiments sont les clés pour pouvoir faire les choses que vous avez envie de faire. La pierre aussi, une aquitte. Ça peut être aussi une pierre qui vous apporte cette joie, cette détente dont vous avez besoin. Et je sens aussi que c'est important de vous faire du bien physiquement. Nous avons la chouette. Donc, développez votre intuition. Et nous avons aussi des informations qui viennent vers vous pendant les deux prochaines semaines qui seront porteurs de bonnes choses, ok? C'est terminé. Qu'est-ce que nous voyons ici? Donc, ici, nous voyons Gémeaux. Donc, Mercure, Gémeaux. Mercure gouverne le signe de Gémeaux. Vous êtes peut-être le signe de Gémeaux ou vous retrouvez votre moitié pendant les deux prochaines semaines. Je sens aussi qu'une information va vous rendre heureuse. Il y a quelque chose qui a été bloqué dans votre conscience qui vous serait révélé. Il y a quelque chose qui a été bloqué. C'est comme si vous ouvriez votre troisième oeil, votre sixième sens. C'est que vous vous accordez la permission de voix au-delà de ce qui est ici maintenant. Et je sens que vous allez réussir aussi à décrypter une information tellement incroyable. Mais Gémeaux pourrait présenter aussi des conversations ou quoi que ce soit que vous faites au niveau administratif se passe bien pendant les deux prochaines semaines, ok? Voilà pour moi. C'est tout ce que je peux vous dire ici. J'espère que ce tirage vous a aidé. Une suite sera disponible sur ALD1111.tv pour ceux qui souhaitent approfondir la partie croix de neuf pour les deux prochaines semaines. Dans la suite, nous verrons vos prédictions générales au niveau love, au niveau carrière, au niveau finance, au niveau spirituel, etc. Donc, n'hésitez pas à suivre le lien disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, faites cette like, d'accord? Cliquez sur cette pouce bleue, likez la vidéo, laissez un avis, laissez votre commentaire et abonnez-vous. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup. Je vous love. Comme d'habitude, à bientôt. Coucou le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi Appetite Bleue, donc commençons par voir l'influence de votre semaine générale, donc votre croix de neuf pour les deux prochaines semaines, du 25 septembre au 8 octobre 2023. Donc, donons-vous à votre influence générale, le message avec le tarot, oracle, nous verrons votre soutien et conseil, et nous finirons avec les charmes, ainsi que les dés, les dés, ok? Donc, l'influence cette semaine, nous avons Pluton. Wow! Ok? Wow, pourquoi je dis wow? Parce que je vois renaissance. Pluton, c'est tout en rapport avec une certaine transformation qui se passe. La transformation peut, des fois, paraître inconfortable, mais j'ai l'impression que ce sont des transformations qui sont inévitables et qui sont nécessaires pour que vous puissiez prendre vos propres envol. Donc, Pluton va parler ici de cette chenille qui se transforme en papillon parce que le papillon a besoin d'être un papillon et que son temps d'être un chenille n'est plus d'actualité, d'accord? Mais ce processus de transformation peut être difficile parce que si vous ouvrez un chenille sans que son temps ou l'heure n'est pas venue, cette chenille n'arrivera pas à prendre son envol. Donc, ce processus où la chenille s'ouvre, ça peut être difficile parce que le papillon s'ouvre son aile et apprend à voler pour la première fois, d'accord? Donc, Pluton peut aussi représenter cette phase de renaissance, cette phase où on se renaît, cette phase où on est confronté peut-être avec notre partie ombre pour pouvoir faire la transition vers la lumière. On peut passer par une phase peut-être stressante, beaucoup de parano, beaucoup d'insomnie ou beaucoup de stress, beaucoup de frustration. C'est comme si on vous met dans une situation où c'est comme si... Non, c'est comme si vous êtes... C'est comme si vous mettez une plante qui a besoin de grandir dans une tout minuscule peau. Voyez? Vous voyez qu'au-dessus, la plante n'arrive plus à survivre. Limite, vous sentez qu'elle n'arrive même plus à se tenir droit parce qu'elle est épuisée d'être dans un peau qui limite le poussé de ses racines. Donc, c'est ça, en fait. Et que vous vous dites, mais comment ça se fait que ma plante ne tient pas? La plante a besoin de grandir et que le peau que vous l'avez mis jusqu'à présent ne fait plus la taille de ce qu'elle a besoin d'être, ok? Donc, Pluton ici va représenter ces moments inconfortables de notre vie mais qui sont nécessaires. Donc, si vous sentez que pendant les deux prochaines semaines, vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, c'est parce que vous manquez de direction et qu'il vous faut vous positionner autrement pour trouver la direction. Si vous sentez que vous êtes frustré par rapport à un travail, c'est peut-être parce que ce travail ne vous convient plus. Ou peut-être que les outils que vous travaillez avec ou la chaise ou l'espace que vous travaillez dans n'est pas du tout en cohésion avec cette phase de Pluton, en fait, d'accord? Donc, ici, nous vivons une renaissance et je sens aussi que pour beaucoup d'entre vous qui croient aux ancêtres, je peux vous dire une chose. Vos ancêtres sont à votre côté, je vous assure, ils sont là, ils essayent de faire la connexion avec vous. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas encore mais il va y avoir une situation où ils vont peut-être vous pousser à vivre pour entrer en communication avec vous, ok? Mais je sens qu'il y a une phase énorme où il y a cette fin difficile, fin compliquée, mais c'est une fin nécessaire, ok? Donc, surtout, surtout, ne paniquez pas, je vous en prie. Ne paniquez pas si vous sentez que vous n'en pouvez plus. Restez tranquille, restez zen. C'est pas facile d'être zen des fois, je vous dis ça. Moi, je ne peux pas rester zen tout le temps. Mais essayez de faire autre chose. Dites-vous que c'est temporaire, ça va passer tout ça, ok? Et dites-vous aussi qu'il y a une lumière juste après cette phase sombre ou cette phase d'ombre dans votre vie. Et prenez aussi en compte tout ce que vous apprenez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous remarquez, parce que ce sont des indices, ce sont des informations qui vous guident. Donc, tout ce que vous voyez, tout ce que vous recevez pendant cette phase, je vous conseille de dire, ok, qu'est-ce que je remarquais? Je remarquais que quand je dormais, sur le côté gauche, j'avais mal, ok? Donc, il faut que je change ma posture ou il faut que j'aille sur l'ostopathe. Ou je remarquais que le côté où je positionne mon lit ne me convient pas, donc il faut que je change la position de mon lit. Puis, remarquez tous vos inconforts pour trouver l'ajustement, pour le modifier, pour le changer, ok? Si vous avez remarqué que votre lieu de vie ne vous convient plus, commencez à chercher un autre lieu de vie ou commencez à faire un nettoyage spirituel pour que ça se modifie. Quoi que ce soit, plutôt ici, je suis persuadée qu'en sortant de cette phase, vous deviendrez plus grande. Donc, que devez-vous examiner dans votre vie? C'est ça, l'énergie, d'accord? Qu'est-ce qui a pris fin, que vous vous attachez encore? Si quelque chose est terminé dans votre vie, à quoi ça sert de vous attacher à ça, d'accord? Si quelque chose doit terminer, à quoi ça sert d'attacher à ça? Si c'est terminé, c'est parce que quelque chose de plus grande doit entrer dans votre vie. Donc, pourquoi résister à ce changement? Ne résistez surtout pas à ce changement, ok? Regardez ce changement comme une immense opportunité que vous attendez depuis bien longtemps, ok? Regardez-le comme la réponse de Dieu, mais pas forcément sur la façon idéale qu'on aurait imaginé, d'accord? Ça ne sera pas sur des lits de coton. Ça risque d'être sur une expérience où on dort par terre pour pouvoir enfin vous trouver un lit confortable, voyez? Cette expérience qui dit finalement mon lit ne me convient pas, donc il se peut que je commande un nouveau lit. Mais en attendant, je vais dormir par terre. Et dès que j'aurai mon lit confortable, je me sentirai mieux, ok? Voyons donc du coup votre message. Votre message ici, c'est le 8 de coupe. Regarde le départ, regarde ça comme une illumination, je dirais. Ensuite, nous avons aussi le fou. Il y a un nouveau départ, je vous assure. Je l'ai ressenti, j'ai le vu. Ça fait des années que je fais ça. Et je sais de quoi je parle quand je fais ça. Je suis une médium aussi à la fois. J'arrive à percevoir ce type d'énergie même avant que je tire les cartes, ok? Nous avons aussi la tour. Votre tour est en envers parce qu'il y a une résistance. Votre tour est en envers. Ensuite, nous avons les 2 de coupe en envers. Donc, arrêtez de résister au changement de 2 de coupe en envers, ok? Et c'est bien parce que tout à l'heure, certaines cartes sont en envers parce que, voyez? Ici, je la gorge, on a des cartes à leur place et ici en envers parce que c'est exactement l'influence de plutôt une relation. Si une relation n'est plus en accord avec vous, elle s'en va, d'accord? Quoi que ce soit que tu essaies de maintenir, garder, ben, plutôt on va vous dire, écoute, ce n'est pas plutôt... C'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est juste que j'ai l'impression que tu mérites mieux et du coup, je vais t'apporter mieux, ok? C'est pourquoi je fais ça. Donc, ok, une chose à prendre en compte, 8 de coupe. Je pense qu'en regardant cette carte ici, il y a cette énergie de la réflexion. On voit une personne qui observe la lune et qui observe le monté de cette pleine lune. Donc, la pleine lune ici peut aussi représenter cette énergie de qu'est-ce que j'ai besoin de libérer, d'abandonner, d'évacuer, ok? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir? C'est comme cette phase de deuil ou cette dernière phase de j'ai besoin de pleurer ou qu'est-ce qui est en moi que je m'attache tellement à que je n'arrive plus à voir en fait ce nouveau départ dans ma vie, ok? Qu'est-ce que j'attache tellement à l'importance qui en réalité n'est pas importante, ok? Donc, quand je vois cette carte ici, cette 8 de coupe ici, c'est cette façon de voir les choses que je veux voir ressentir pendant les deux prochaines semaines ici. Beaucoup d'entre vous se libèrent de tout ce qui vous épuise émotionnellement, vous débarrasser de quelque chose loin, loin de votre vie. Peut-être que cette chose n'existe plus et que inconsciemment, vous avez peut-être eu un nœud émotionnel par rapport à ça. C'est comme si vous avez quitté une personne, un ex, et que même si physiquement vous n'êtes plus avec cet ex, émotionnellement vous êtes encore tissé avec cette personne et que pendant les deux prochaines semaines, vous aurez peut-être une résolution ou une guérison par rapport à cette relation. Et à partir de là, vous pourrez éventuellement vous dire, ok, merci, au revoir, j'ai plus besoin de cette personne ou enfin j'ai retrouvé le sens de ma vie ou enfin j'ai accepté la situation. Le but de coupe, c'est une phase d'acceptation où on sent au fond de nous que telle chose n'est plus importante ou on n'en a plus besoin, d'accord? C'est aussi une forme de dépendance émotionnelle. On dépend émotionnellement de quelqu'un ou on dépend émotionnellement de quelque chose et qu'on se rende compte finalement qu'on est bien sans ça ou sans cette chose. Ça peut aussi ne pas avoir affaire avec votre vie amoureuse ou sentimentale. Ça peut tout simplement avoir affaire avec le fait que pendant très très longtemps, vous avez vécu dans un nœud émotionnel par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose et que cette chose vous a en quelque sorte limité à avancer ou limité à être ce que vous devez être ou peut-être que pendant longtemps vous avez attendu, attendu cette chose et que les deux prochaines semaines va vous permettre de dire, ok, je fais le deuil définitif de ça, j'accepte cette transition, j'accepte ce parcours, j'accepte que les choses ne sont pas passées comme j'aurais voulu ou j'accepte qu'enfin je suis cet homme ou cette femme. Mais votre huit de coupe, de toute façon, regardez dans le sens où on s'éloigne d'un nœud émotionnel, d'accord? Quand on se libère d'un nœud émotionnel, on s'éloigne d'une situation qui nous a un peu pris au piège aussi émotionnellement où on accepte les gens qui sont partis. Ça peut être aussi le fait de se retirer pour examiner certaines dépendances émotionnelles qu'on a envers certaines choses. Peut-être que vous buvez beaucoup et que pendant les deux prochaines semaines, vous allez vous rendre compte que peut-être que je bois trop à cause de ça, je me libère. Ou peut-être que vous avez toujours été dans l'espoir que telle et telle personne fasse telle et telle chose et que les deux prochaines semaines, vous allez réaliser en disant, écoute, c'est bon, c'est pas grave, j'avance. Peu importe. Vous acceptez et vous avancez. Et l'acceptation ne vient pas de l'extérieur, ça vient de votre intuition, ça vient de votre guide intérieur qui vous dit que le moment est venu pour vous de vous libérer définitivement de ça. Donc, libérez-vous de l'intérieur quand vous entendez cette mot, c'est ça. Votre boursole vous dit, la voie que vous avez à suivre ne sera pas la même que cette situation qui vous a un peu piégé émotionnellement. Le fou ici, c'est cet contentement. J'ai le sentiment que vous avez eu cette phase de, c'est trop dur, je n'arrive pas. Et quoi ? J'ai perdu si, c'est trop difficile. Ah, waouh ! La phase émerveillement, la phase de joie, la phase de bonheur, la phase de enfin, la phase de ça y est, la phase de... Ah ! Vous voyez, le fou, c'est cette joie de vivre, cette aventure, cette situation où on n'aurait jamais cru exister, mais qui existe, d'accord, qui existe tout simplement pour nous. Le fou aussi, c'est cette énergie où on est dans ce nouvel appartement, dans cette nouvelle maison, dans ce nouvel bureau, dans cette nouvelle vie et tout nous va, d'accord ? Et que finalement, on se rend compte que l'une des raisons pourquoi on était si attaché à cette autre énergie, c'est parce qu'il y avait un nœud émotionnel qui nous liait à ça. Le fou, c'est vraiment cette bonne vibe, you know ? C'est cette bonne vibe, c'est cette début heureuse. Vous voyez, on démarre un nouveau travail ou on démarre un nouvel... une nouvelle... quoi que ce soit, d'accord ? Nouveauté plein de nouveautés, beaucoup de nouveautés. Et quand nous voyons le fou, nous voyons une personne excitée, une personne heureuse, une personne qui revit enfin, que la vie lui a été donnée encore, qu'il y a une deuxième chance de pouvoir vivre ce qu'il a envie de vivre. Donc, c'est la liberté. Et cette liberté est à vous. Mais en même temps, j'essaie de regarder cette carte. Et je sens que dans cette carte ici, il n'y a plus tant de choses qui vous tracassent l'esprit, d'accord ? Votre esprit est libre, le soleil se lève, le nuage est enfin derrière vous. Votre phase de lune est terminée et votre phase solaire s'active ici, d'accord ? Vous débordez d'énergie, vous débordez de créativité, vous débordez d'expérience. L'envie d'apprendre ici se fait ressentir et l'envie de partager aussi est là, d'accord ? Le fait de prendre des risques ne vous fait plus peur. Peut-être que prendre des risques pour vous un certain temps de votre vie, c'était quelque chose que vous n'imaginez même pas possible. Alors que là, votre capacité d'imaginer est très forte. Votre imagination vous donne la possibilité d'accéder à des opportunités ou même d'accéder à votre potentiel intérieur. Une chose à savoir ici, c'est que la tour est en envers, ok ? Regarde cette carte, il y a une résistance, donc ce n'est pas facile tous les jours. Forcément, quand on vient un changement, on aime tous changer, on adore. Moi, première, j'adore changer. Mais dès que ça se met en place et qu'on n'a plus nos habitudes et qu'on a perdu nos repères, ça peut être difficile au début de s'installer, de s'accorder à ça. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, vous perdez vos repères parce que ce à quoi vous attendez n'est pas forcément ce qui se passe. Mais il y a une raison spirituelle et je ne sais pas. Je ne suis qu'un messager. Je veux tout simplement vous dire la vérité. La tour peut être ici un changement que vous ne pouvez pas résister. Donc, l'univers enlève forcément quelque chose de votre vie. Et peut-être que vous avez ici un attachement émotionnel à ça. Ou peut-être que la tour peut être, soudainement, vous recevez un message et que ce message vous pousse à prendre un énorme risque. Mais que, avant de faire ça, il va falloir une situation déclenchante. Et l'exemple que je vais vous donner peut être différent pour chaque personne. S'il vous plaît, prenez-le comme ça résonne pour vous. Je ne veux pas forcer des informations dans votre esprit, surtout pas. Mais ce que je peux vous dire ici avec la carte de la tour ici, c'est que ça peut être aussi le fait que, pour certains d'entre vous, il se peut que vous allez vous disputer avec quelqu'un que vous aimez et que cette dispute va peut-être vous permettre de vous rendre compte de quelque chose que vous n'avez pas pris compte d'eux, d'accord? Et pourtant, cette personne avec qui vous vous êtes disputé avec, vous n'aurez jamais pensé avoir une dispute avec cette personne. Et que même si vous aimez cette personne, cette dispute vous a permis, enfin, de remarquer quelque chose qui était déjà sur votre nez, mais que vous n'avez pas pris le temps de voir, d'accord? Ou peut-être même que vous allez peut-être avoir un petit problème avec votre ordinateur ou un panne de voiture. Et cette panne de voiture va vous permettre de se rendre compte qu'il y avait un souci au-delà de cette panne et que grâce à cette panne, vous avez su vous rendre compte de ce souci et le réparer. Vous voyez? Donc, un problème peut se venir, peut arriver pendant les deux prochaines semaines. Et ce problème va être peut-être l'indice qui va vous montrer un plus grand problème que vous allez réussir à résoudre. Je ne sais pas si ça résonne, mais je n'irai pas plus loin. C'est ce que je perçois ici pour vous. OK, donc, allons-y pour voir du coup votre message, votre soutien, pardon. Le soutien que j'ai pour vous ici, c'est guide voyage. Donc, nous avons voyage, changement de location. Donc, vous quittez le plan où vous êtes actuellement pour aller ailleurs. Donc, le soutien ici, c'est que vos guides spirituels veulent vous soutenir ici à faire ce grand départ. Et nous avons parlé de ça tout au long de cette tirage incroyable. Ils veulent vous guider ici à faire ce grand départ, à déménager, à changer d'endroit de vie ou à être ailleurs. D'accord? Il y a cette notion d'être ailleurs qui ressort. Nous avez... Qu'est-ce que je vous ai dit? Ancêtres. Je vous ai dit que vos ancêtres cherchent à entrer en communication avec vous et regardent ce qui se passe. Parce que, je vous dis, cette métier, je le fais depuis très très longtemps. C'est... Voilà. Je suis une médium. Au-delà de ça, je suis plus que ça. Et je perçois des messages comme ça. Juste avec une seule carte. Donc, ancêtres ici, c'est que... Il y a vos ancêtres de l'autre côté qui essayent de rentrer en contact avec vous. Et la façon de rentrer en contact avec vous seront à travers les gens de votre vie. D'accord? Ils peuvent éventuellement rentrer en contact avec vous à travers une personne. Votre soeur, votre mère, votre papa. Peu importe. Ils vont essayer d'entrer en contact pour vous dire quelque chose ou vous communiquer quelque chose qui sera hyper utile pour votre évolution personnelle et spirituelle. D'accord? Donc, si vous vivez des choses assez bizarres avec les gens que vous n'aurez jamais vécu ça, ne fuyez pas ça. D'accord? Prends conscience de ça et laissez-vous guider dans cette situation. Ensuite, nous avons le poison. Donc, Pluton ici veut vous sortir d'un certain cage. Beaucoup d'entre vous ont été inconsciemment enfermés dans un cage. Le poison aussi peut être le fait d'avoir un esprit empoisonné ou le fait aussi d'avoir vécu quelque chose de vraiment mal ou de vraiment sombre. Pluton ici veut que tu saches que l'une des raisons pourquoi ils essayent de te mettre inconfortable ou mal à l'aise c'est parce que quelque chose est très nocive pour ton évolution personnelle, physique ou spirituelle ou émotionnelle. et cette chose a, avec le temps, empoisonné votre esprit. Et ils essayent ici de te sortir de ça à travers cette expérience inconfortable. Donc, sache que si tu n'es pas bien c'est parce que Pluton se dit là, la raison pourquoi tu n'es pas bien, c'est ça. Et je veux te sortir de ça et je veux que tu puisses avoir de l'air. C'est pourquoi j'essaye de te faire quitter ça en te mettant des situations qui te poussent et qui t'obligent à sortir de ça. Donc, nous avons ici But. Donc, beaucoup d'entre vous ici sont hyper ambitieux pendant les deux prochaines semaines. Beaucoup d'ambitieux ici. Beaucoup d'entre vous ont des objectifs. Beaucoup d'entre vous peut-être trouveront finalement votre envie d'avoir des idées. Votre envie de faire des choses. Votre envie de créer des choses. Ou votre envie, peut-être que votre motivation a été abaissée par des stress ou par des choses négatives dans votre environnement. Peut-être que la jalousie, le mauvais oeil ont eu une influence sur votre taux vibratoire pour ne pas vous donner le courage de poursuivre vos rêves. Donc, protégez votre environnement s'il vous plaît. Bourulez de la sauge. Je vous le conseille souvent dans votre maison. Et ne laissez pas tout et n'importe qui entrer dans votre maison tant que vous n'avez pas une relation positive avec eux. OK? Mais, je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous retrouveront votre détermination pendant les deux prochaines semaines. Et cette détermination va vous permettre de prendre cette décision qui paraît inconfortable de deux coupes en envers et qui paraît peut-être pas forcément à l'aise comme énergie mais qui va vous permettre de transformer ce que vous avez à transformer. Octobre! Le mois d'octobre va être un mois qui impactera énormément votre vie. D'accord? Octobre va apporter beaucoup de choses pour vous et on rentre dans le mois d'octobre. Donc, sache qu'au mois d'octobre une vie meilleure vous attend. Regarde le papillon. Vous vous rappelez que nous avons parlé d'un chenille qui se transforme en papillon. Donc, au mois d'octobre vous allez ressentir cette transformation en vous et c'est tout ce que je vous ai dit là aura une influence pour vous en octobre aussi. Donc, même si je vous ai dit deux semaines le message que j'ai pour vous c'est que ce tirage c'est comme un tirage pour votre mois d'octobre. Ce n'est pas que deux semaines. C'est aussi un tirage qui parle aussi de votre mois d'octobre. Le message pour vous c'est rêve d'abondance. Ok? Pendant que vous dormez pendant que vous dormez donc pendant votre sommeil vous avez ici énormément de force parce que vous êtes relié vous êtes connecté. D'accord? Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmet des idées donc pendant que vous dormez vous êtes en contact sans cesse avec votre moi supérieur mais aussi avec votre Dieu mais aussi avec une force magique. Ok? Dieu vous transmette des idées donc vous recevez des informations à travers vos rêves et je pense aussi que vos ancêtres transmettent aussi des idées à vous à travers vos rêves. des réponses et des solutions d'inspiration divine donc des informations viennent de vos rêves écrivez-le même si vous ne le comprenez pas écrivez-le prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal écrivez-le puisqu'il contient des informations qui vous aideraient à transformer vos désirs en réalité en octobre et même à partir de maintenant écrivez la moindre souvenir même si vous ne vous souvenez pas de tout la moindre souvenir même si vous avez vu juste une personne debout devant vous écrivez-le cette personne d'accord a peut-être un message pour vous pour transformer votre réalité donc ne négligez pas ces informations écrivez-le je vous en prie ensuite qu'est-ce que nous voyons ici nous avons pour votre charme le lion le lion c'est votre animal tout-aime pendant les deux prochaines semaines c'est aussi un signe de courage et de force d'accord physiquement vous êtes aptes si vous voulez faire quelque chose je sens aussi un entretien physique nécessaire pour vous le parapluie me rappelle aussi de cette carte le fou qui parle du fait aussi que vous êtes protégé et que l'univers veille sur vous et que rien ne peut vous toucher car vous êtes couvert cette flèche aussi me parle aussi de vos objectifs donc si vous voulez faire quelque chose vas-y n'annulez pas faites-le ok ensuite pour votre nœud astrologique nous avons pour vous ici le nœud du sud donc une chose que je peux vous dire ici c'est que quoi que ce soit que vous avez appris vous l'avez appris pour pouvoir développer des capacités innées au fond de vous donc arc-en-ciel ici le beau jour arrive ok vos rêves ont un message pour vous s'il vous plaît c'est sorti encore vos rêves ont un message pour vous beaucoup d'autres pour vous ici ont un parcours extraordinaire pendant les deux prochaines semaines prenez compte de tous ces petits détails qui paraissent tous les signes tous les choix ont eu ce type de message je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui mais comme je suis cette messagère je vous le transmets avec beaucoup de grâce et beaucoup d'amour et gratitude mais je sens que comme cette berger qui guide ses troupeaux de moutons vous êtes guidés d'accord pendant les deux prochaines semaines et on veut aussi que vous incarnez cette rôle de leadership pour faire ce que vous avez à faire ok merci de tout ce que je ressens ici une suite sera accessible et disponible pour vous dans ALD 11 11 TV j'ai mis un lien dans la boîte de description pour ceux qui souhaiteraient l'approfondir et aussi rejoindre ma communauté aussi sur ALD ce sera un plaisir de vous avoir là-bas aussi dans la suite nous allons voir votre tirage général carrière finance amour santé mentale et etc d'accord et nous ferons aussi votre lecture sable merci beaucoup like permet de soutenir laissez un commentaire abonnez-vous et à bientôt ciao ciao